Emma Cherki est au casting de Dream Team, la nouvelle compétition musicale de TF1 diffusée dès ce vendredi 19 janvier. 6 ans après sa victoire dans The Voyage Kids, que s'est-il passé dans sa vie ? Télé Loisirs vous le révèle. Ce vendredi 19 janvier, TF1 diffuse son nouveau divertissement baptisé Dream Team et présenté par Hélène Manarino. Il s'agit d'un concours musical inédit dans lequel six stars de la chanson française s'affrontent, Lara Fabian, Jennifer, Camille Lelouch, M. Pokora, Black M. et Claudio Capeo. Pour rafler le trophée, chaque artiste a composé une équipe de cinq enfants, tous âgés entre 8 et 14 ans. Des chanteurs en herbe à leur image qui chantent et dansent comme eux. Parmi eux, quelques visages déjà connus du grand public. C.est-il notamment le cas d'Emma Cherki, la grande gagnante de l'édition 2018 de The Voyage Kids, dont la nouvelle saison accueillera de nouveaux coachs. L'occasion pour Télé Loisirs de retracer le parcours de la jeune fille depuis sa victoire dans le célèbre télécrochet de TF1. Dream Team, TF1, le brillant parcours d'Emma Cherki dans l'édition 2018 de The Voyage Kids. Emma vous une véritable passion au monde de la musique, et ce, depuis sa plus tendre enfance. Elle fait sa première scène à 7 ans à la Ciotat, enchaîne les concours de chant puis se fait repérer sur les réseaux sociaux par la production de The Voyage Kids. Nous sommes alors en 2018 et la jeune fille a 9 ans. Avec sa voix puissante et pleine d'émotions, la petite fille de 9 ans touche en plein cœur les coachs grâce à reprise de Je suis malade de Serge Lama. Un titre qui fait écho à sa vie. Et pour cause. Atteinte de rétinite pigmentaire la jeune chanteuse perd petit à petit la vue. Elle rejoint l'équipe de Soprano, une de ses idoles, avant d'être volée par Jennifer au cours de l'aventure. Après 8 semaines de compétition, Emma décroche finalement la victoire de cette cinquième édition. Emma Cherki, Dream Team, la gagnante de The Voyage Kids 5 a prêté sa voix pour un film inspiré de la vie de Céline Dion en 2019, la Pépinoise monte sur la scène de l'Olympia pour incarner le rôle-titre dans Emily Jolie, le célèbre conte musical de Philippe Châtel qui fête ses 40 ans cette année-là. Au fil des années, sa maladie évolue ne lui permet plus de poursuivre sa scolarité normalement. La collégienne est donc contrainte de suivre ses études par correspondance. A l'école, j'étais toujours placé tout devant, parce que de loin, je ne voyais pas bien le tableau. Le collège n'était pas trop adapté pour mes yeux, et j'étais souvent en déplacement, donc je ratais beaucoup, avait indiqué Emma à RTL en 2020. Par la suite, elle fait une première incursion dans le cinéma en étant la voix chantée d'Aline Enfant, dans le film éponyme réalisé par Valérie Lemercier et qui s'inspire de la vie de Céline Dion. Aujourd'hui, âgée de 15 ans, Emma est de retour sur TF1 avec Dream Team, dans l'équipe de Jennifer, et a bien l'intention de marquer une nouvelle fois les esprits. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501